Le roman de Renard n'est pas un roman. C'est un recueil en langue romane, l'ancêtre du français, qui rassemble des textes disparates, issus d'une longue tradition de récits animaliers en latin. Bon petit diable ou redresseur de tors, Renard est un héros complexe. Malhonnête ou malicieux, selon les branches du récit, il incarne la ruse et l'art de la parole dans des épisodes qui prennent la forme du bon ou mauvais tour. Chaque aventure offre de nouveaux rebondissements qui mettent en scène un monde animal au caractère singulièrement humain. Cette satire prend divers aspects, parodie des chansons de gestes et des romans courtois, mais aussi critique sociale, anticléricalisme et transgression de tabous. Renard ne respecte rien, ni ami, ni ennemi, ni fort, ni faible, ni dieu, ni roi. Mis par écrit par des auteurs anonymes entre 1170 et 1250, le roman de Renard constitue le pendant populaire de la littérature épique et chevaleresque. Des œuvres plus tardives prennent le masque de Renard pour dénoncer avec apreté la corruption et l'hypocrisie de la société, tel Renard le contrefait. A la fin du XIIIe siècle, Jacques Margielet reprend les mêmes personnages pour écrire une œuvre d'édification morale, Renard le Nouvel, où le Goupil devient l'incarnation du mal, maître du monde. En cette fin du Moyen-Âge, le personnage de Renard est si populaire que son nom, écrit avec un T, entre dans la langue française pour désigner l'animal, remplaçant l'ancien terme de Goupil.